C'est à toute YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tierlist, alors comme vous voyez on est en live, donc il y a les singes du chat en haut qui vont gueuler comme d'habitude, vous en faites pas, c'est comme d'habitude. Donc ce qu'on appelle persos gratuits, c'est tous les persos qui sont offerts avec des grosses guillemets, des très grosses guillemets par le jeu. Donc les persos de connexion, les persos aussi sur la Doom Tower, les persos des fusions permanentes, les persos qu'on obtient en Doom Tower etc, les persos de fusions permanentes comme je disais Tatsu, les persos donnés en connexion log comme Loki par exemple. Et on a aussi la Sercha qui je viens de voir dans le chat et pas vraiment free to play, c'est pas vraiment un perso gratuit, mais en fait Plarium considère que c'est un perso gratuit, même si vous devez spend je sais pas combien pour l'avoir Sercha, moi je l'ai pas. Donc voilà, un perso gratuit Sercha les gars. Bon, on va commencer par Alexander, clairement Alexander les gars, je suis désolé. Un des premiers champions offerts du jeu en connexion, Nuker, c'est censé être un Nuker qui met un breakdif, a les pires ratios de dégâts du jeu, fait vraiment aucun dégâts, breakdif pas à 100% je crois en plus, c'est vraiment un des pires champions. Par contre, ce que je pense les gars, c'est que le... Vous savez Plarium signe des contrats avec les personnages comme ça, par exemple Ninja, Alexander, etc. Parce que Alexander c'est un perso qui existe IRL, c'est Simple si j'ai pas de bêtises, et le contrat avec Simple va bientôt finir, normalement mi-2025. Donc il y a un monde où ils fassent comme Ninja, ils nous le redonnent, et ce qui serait bien, ce serait qu'ils lui fassent un très bon up, et qu'ils le redonnent à tout le monde. Et moi je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, vu qu'ils nous ont redonné Ninja, il y a de grandes chances qu'ils nous redonnent Alexander mid l'année prochaine. Ouais, Simple le joueur CS. Et qu'ils lui mettent un gros up, mais pour le moment il est poubelle tiers, il est injouable. Non Gex, c'est que les légendaires là, on n'a pas mis les mythiques. Ensuite, arbitre. Alors, arbitre, à mon niveau de jeu, c'est bof. Mais arbitre, quand on l'obtient, c'est gottière. Donc pour moi, arbitre, ça va être un champion gottière. Pourquoi ? Un des meilleurs lead arène, perso très très rapide, perso néant, perso capable de raise toute une équipe, perso capable de mettre un buff attaque sur toute une équipe, boost, le compteur de tour de manière très puissante. Pour moi, arbitre, c'est un gottière, surtout au moment où on l'a, ça retourne complètement le jeu. Et c'est utile partout, en fait. Quand vous allez la choper, vous allez vous en sortir en PvE, en PvP, sur l'idre, sur la tour du malheur, vous allez vous en servir partout quand vous allez la choper. Donc pour moi, arbitre est un gottière. Et au final, même maintenant, en late game, si t'as pas Chouzen, la plupart du temps, tu continues de jouer arbitre. Donc arbitre, vraiment très 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 puissante. Ensuite, Arix. Alors, Arix, un perso nuqueur HP. Donc déjà, c'est un des seuls, je crois que c'est le seul nuqueur HP offert, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le seul nuqueur HP qui est offert. Qui a une très bonne base d'HP, qui fait plutôt pas mal de dégâts. En plus de ça, elle attaque en zone. Donc, avec un set assassin, elle est complètement capable de venir soloter l'araignée 10 hard. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de persos qui sont capables de soloter l'araignée 10 hard. Vraiment, pour moi, c'est très fort. C'est pas du gottière, parce qu'elle peut être contrable assez facilement. Mais ça reste pour moi très très fort. Une godestière, non mais... Oh les vannes ! Oh les vannes ! Arthak ! Alors, Arthak, c'est un des meilleurs brûleurs du jeu. Très très tanky. Très bonne stat de base. Capable de venir mettre un break attaque, une brûlure, de faire exploser la brûlure. Pour moi, c'est très fort aussi. Pour moi, c'est très fort aussi. C'est un des meilleurs brûleurs du jeu, et pourtant, il est gratuit. Je suis en train de réfléchir, mais à part Sissia, je ne crois pas qu'il y ait meilleur brûleur que Arthak. Dans le chat, les gars, je me trompe ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a un meilleur brûleur que Arthak, à part Sissia ? Je suis vraiment en train de réfléchir. Je crois que... Bordekai, non, bah non. Gizmak, oui, il y a Gizmak, excusez-moi. Bah oui, bah oui, Gizmak, bien vu. De quoi, ouais, 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 Gizmak. Drain, pour moi, est moins bien. Sulfurion, oui, Sulfurion, mais c'est un voye, Sulfurion. Mais Arthak est juste incroyable. Arthak est juste incroyable, hein. Même moi, j'utilise encore en Golem Art 10, c'est pour vous dire à quel point il est puissant. Ensuite, bon, je ne sais même plus son nom, les gars. Attendez, on va aller regarder comment elle s'appelle, parce que je ne sais même pas son nom. On ne l'a toujours pas obtenu encore, même ceux qui ont tout gagné, Lamassou. Lamassou, on ne l'a pas encore. Je suis actuellement à 60 fragments, donc on l'aura d'ici 2-3 mois. La petite Lamassou, qui, je rappelle, beaucoup de personnes l'attendaient. Et vous savez pourquoi beaucoup de personnes l'attendaient ? Pour la team Trunda. Et vous savez ce qu'on vient d'être annoncé ? Trunda et Nerf. Donc, elle va tout de suite être beaucoup moins forte que prévu. Pourquoi ? Bah, parce que tout le monde l'attendait pour la team Trunda. Mais Trunda et Nerf, donc ça n'a plus marché. Par contre, ça marche toujours. Elle reset toujours Yumeko, et Yumeko la reset. Donc, ça reste quelque chose de très, très, très fort. En plus de ça, elle met des piles d'interceptions sur un allié. Donc, l'interception, je le rappelle, ça empêche un champion de se faire mouton. Donc, vraiment pas mal. Peut-être en team Speed, on va pouvoir la jouer avec un Bomber, par exemple. Et pas stuff le Bomber en interception, justement, avec le nouveau 7. Elle a une A2 où elle tape en zone qui... C'est en tape en zone ou plus ? Je ne sais plus. Non, elle ne tape pas en zone. Elle ne tape même pas, elle met des buffs. C'est son A1 qui tape en zone. Elle est immunisée contre les debuffs moutons. Ça aussi, c'est très, très puissant pour l'arène. Je pense que le champion va clairement être jouable. Mais dans l'arène RTA actuelle, il ne va peut-être pas être aussi god tier qu'on s'y attend. Mais ça reste un god tier dans les persos gratuits. Je pense que ça reste quand même un champion god tier, quoi qu'il arrive. Et il y a même un monde où même moi, je vais la jouer en RTA dans certaines situations. Parce que les piles d'interceptions, ça peut être vraiment intéressant. Ça va nous permettre de jouer beaucoup de persos qui ne sont pas jouables actuellement à cause du mouton. Et c'est un Void. C'est un Void aussi. Oui, c'est vrai que c'est un Void. En plus, elle ne frappe pas quand même, mais c'est debuff. Elle est insensible aux moutons. Mais alors, pour moi, c'est un god tier. Je suis désolé pour moi que c'est un god tier. C'est un god tier. Ensuite, Basata. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter, les gars ? Basata, homme lézard qu'on chope dans la tour du malheur. Il se tene en zone, quoi. Il se tene en zone, mais à part ça, c'est tout. Il met des buffs sur un continu sur les alliés. Ça ne sert à rien. Surtout que c'est un perso qu'on obtient hyper tard dans le jeu. Parce que c'est un des derniers legs à obtenir dans la tour du malheur. Et à ce moment-là, quand vous le chopez dans le jeu, il va vous servir à rien du tout. Vraiment, vous n'allez jamais l'utiliser. Il est éclaté. Et en plus, il ne ressemble pas à un homme lézard. Voilà, je le dis. Je le dis. Je suis désolé, les gars. Il ressemble à tout sauf à un homme lézard. Ça, un homme lézard ? Je suis quoi ? Moi, je suis un mouton ? C'est tout sauf à un homme lézard. Je suis désolé. Plarium est aveugle. Ensuite, Aidlin. Alors, Aidlin a un champion offert. Un champion qui a beaucoup fait parler quand il est sorti. Parce que tout le monde disait qu'il était éclaté. Et qu'il allait être injouable. Au final, Aidlin n'est pas super forte. On ne va pas se mentir. Mais elle a un sort qui est très intéressant. C'est qu'elle vient mettre un debuff sommeil sur une cible. Et un break speed plus un break attack. Et donc, elle va être très intéressante pour remplacer le Sify sur les teams Sandeville. Clairement, Aidlin, elle va être très très cool sur les teams Sandeville. Et en plus de ça, comme je viens de le lire dans mon chat, elle va être très forte pour la faction noire. Donc, si vous l'avez eu gratuitement, elle va être correcte. Après, est-ce que je la mets dans bof ou dans situationnel ? Elle est super forte. En fait, elle est gottière en Sandeville. Donc, j'ai envie de la mettre dans situationnel. Parce qu'en Sandeville, elle va être gottière. Vraiment, elle peut solo le Shogun et Karyamius quelques fois. Ouais, c'est ça. Mais soit ça va pire un orly et une faction noire. Je vais la mettre dans situationnel, du coup, les gars. Ensuite, la petite Cléoptérix. Cléoptérix, franchement. Franchement, qu'est-ce qu'on fait de Cléoptérix, les gars ? Parce que je suis désolé, mais... C'est le premier légendaire de la Doom Tower, non ? C'est le premier légendaire qu'on shoppe dans la Tour du Malheur, non ? Il me semble. En fait, Cléoptérix, c'était utile à une époque parce qu'elle mettait la Malédiction. Mais désormais, en fait, on a tellement de persos qui mettent la Malédiction. Pour moi, c'est très, très bof. Ça reste un nuqueur qui fait des dégâts. Mais arriver à ce moment-là dans le jeu... Non, 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 non. C'est pas le premier lég de la Doom Tower ? Ah non, je dis n'importe quoi. C'est un lég offert avec les fragments. Oui, excusez-moi, je dis des bêtises. Mais à part la Malédiction, en fait, elle sert à rien. À part la Malédiction, elle sert à rien. Donc c'est vraiment bof. Je ne vais pas la mettre poubelle parce que les deux-là, c'est vraiment horrible. Thiers, elle, elle reste quand même un minimum jouable. Mais mille fois, on va avoir mieux. On va avoir mieux mille fois, en fait. Ensuite, le petit Kronam. Alors, Kronam, très, 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 très bon brûleur. En plus, combiné à Jamarsa, son couple, il se réanime lui-même quand il meurt, etc. C'est très puissant pour le Golem Hard. C'est très puissant pour certains boss de la Ville Maudite et de la Tour du Malheur aussi. J'ai envie de le mettre au même niveau qu'Artaque. Le souci de Kronam, c'est qu'aller le chercher, c'est l'enfer. Il faut faire six... Oula, excusez-moi. Il faut faire six comptes de parrainage level 50, c'est l'enfer, vraiment. C'est... Alors, si on a le moule de premier de la DT... Non, mais la DT Hard, je parle d'Arky Pops. Donc, en vrai, c'est très fort. Mais c'est ça, contrairement à Artaque, en plus, il y a des stats de base, je crois, qui sont moins bien qu'Artaque. Il me semble qu'Artaque a des meilleurs stats de base que Kronam. Donc, c'est fort, mais c'est compliqué à choper. Ensuite, Chromax. Alors, j'ai passé pour un inculte, mais les gars, je ne sais même pas ce que Chromax fait. Je ne sais même pas ce que Chromax fait. Il met un bloc buff sur un mec. Il provoque tous les quatre tours. Et il met un break précis. Il met une malédiction quand il se fait frapper. Ouais, mais il faut y aller sous-tir. Il faut avoir le courage de faire les autopéronnages. Ouais, pour moi, Chromax, ça ne sert à rien, les gars. Je suis désolé. À part la Provoke en zone pour l'Hydre. Mais bon, la plupart du temps, vous avez déjà de la Provoke. C'est... C'est clairement pas ce qu'on veut. C'est clairement pas ce qu'on veut. Juste, il provoque en zone. C'est son seul intérêt en Hydre. En cette malédiction, si vous n'avez pas meilleure Provoke, mais provoque un tour, tous les quatre tours, c'est vraiment pas fameux en plus. Ensuite, nous avons Deliana. Alors, Deliana, je sais que beaucoup de gens lui crachent dessus, mais moi, je la trouve vraiment pas mal, Deliana. Et contrairement à ce que les gens disent, Deliana, je la trouve vraiment intéressante en Hydre. Pourquoi ? Parce que vous pouvez soit la mettre en set de Provocation, vu qu'elle a que des attaques de zone, elle va tout le temps provoquer. Et en plus de ça, elle a un bloc buff. Ou alors, vous pouvez la mettre en malédiction aussi pour l'Hydre. Et vu qu'elle a des attaques de zone, quand j'ai envie de dire, elle met des sangsues, donc ça va permettre à vos nuqueurs de se soigner. Et elle met un bloc buff, donc en malédiction, c'est vraiment pas mal pour l'Hydre. Pour moi, ça fait partie des persos les plus sous-cotés d'Elyana pour l'Hydre. Principalement pour l'Hydre, ou alors en set stun ou Provocation, aussi pour la faction noire, elle peut vous la carry aussi sans trop de problèmes. Pour moi, Deliana a vraiment son utilité, pour moi elle est situationnelle. Mais là où elle va dominer le jeu, elle va être très forte. Drekstar. Alors, Drekstar, vous savez que je l'apprécie énormément. C'est un boss killer, c'est vraiment un boss killer pur et dur. Il est là pour démolir les boss de la Doom Tower. C'est un perso qu'on obtient en 3v3. Et c'est clairement le boss killer par excellence sur la Tour du Malheur. Quand ils l'ont sorti en plus, c'était sûrement pour ça. Je ne sais pas s'il est sorti avant ou après la Doom Tower, j'en sais rien parce que je ne veux pas encore au jeu les gars. Mais Drekstar, c'est clairement le perso boss killer par excellence. Capable de vraiment tanker, provoque deux zones. A chaque fois qu'il se fait frapper, il met une brûlure. Pour moi, c'est très très fort. Ce n'est pas du guttier, mais c'est très très fort pour moi. Drekstar, c'est un boss killer, clairement ouais. Guttier en limite, useless après. Alors oui, forcément, quand vous arrivez en ultra late game et que vous one-shotez tous les boss, Drekstar n'aura plus son utilité. Mais ça va vous carry. Par exemple, mes premières Tours du Malheur, Drekstar était sur presque tous les boss. Et ce n'est pas une vanne. Toutes mes premières Tours du Malheur, j'utilisais Drekstar sur tous les boss. Vraiment. Et je suis re-kiffé ça. Ensuite, Jinro, la cigogne. On souffle, les gars, on souffle. De toute façon, les persos Tours du Malheur, les persos qu'on obtient en Tours du Malheur, les gars, on souffle tellement fort. Le seul intérêt de Jinro, j'ai envie de dire, c'est que son A2, il met un stun à travers les blocages buff et blocages des dégâts. Sauf que maintenant, avec les stuns skin à tout va, bah... C'est même plus intéressant. C'est même plus intéressant. C'est vraiment... Je vais le mettre... Non, mais je vais le mettre dans bof, parce qu'on ne va pas le mettre dans poubelle, mais... C'est éclaté, les gars, je suis désolé. Mais c'est surtout que c'est le dernier légendaire qu'on obtient en Tours du Malheur, donc quand on l'obtient, on a déjà 100 fois mieux. 1000 fois mieux. Tu dis ça parce que j'ai un grand nez ? C'est ça, Douisa ? T'as un problème contre mon nez ? Oh mon dieu. C'est vraiment Jinro éclaté. Ensuite, Surtia. Bon, Surtia, un brûleur. Un brûleur qui fait pas grand-chose, on va pas se mentir. Je sais même plus de quelle faction elle est, Surtia. Surtia, c'est quoi ? C'est un Sylvan, non ? Ouais, c'est un Sylvan. Bon. Elle augmente la durée des brûlures avec son A1, elle met une brûlure avec son A2, mais elle les fait même pas péter. Un rebûle comptant en deux tours. Elle fait même pas exploser les brûlures, c'est bof, les gars. J'ai envie de dire, Mordecai, qui est épique, fait la même chose qu'elle. C'est vraiment... J'ai envie de dire, Mordecai, qui est épique, fait la même chose que Surtia, les gars. Alors que Surtia, pour la choper, c'est une galère pas possible. Donc vraiment, on s'en fout. On s'en fout de Surtia. Surtia, elle est là... Elle est là, mais elle sert à rien. Elle est clairement là, mais elle sert strictement à rien. Ensuite, Gomelok. Alors, Gomelok... Gomelok, c'est un orc, si je dis pas de bêtises. Gomelok, c'est un orc. Non, c'est pas un orc, Gomelok ? Attendez, je suis aveugle ou je suis aveugle ? Ouais, je suis aveugle, là. Bon, c'est un support qui met un break-deaf et affaiblissement. Mais bon, c'est... Comment vous dire que... On a déjà Lydia depuis bien longtemps avant lui, quoi. Et Lydia est 100 fois mieux. En fait, Gomelok, c'est pas compliqué. C'est Lydia en nul. C'est vraiment ça. C'est Lydia en moins bien, Gomelok, les gars. On paie pour la faction noire. Alors, je pense que Gomelok, quand tu le chopes, tu as fini la faction noire depuis une éternité, Worst. Il sert à avoir vraiment tout sur le qualité. Son break-deaf est même pas garantie. C'est... Ouais. Ouais, 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 c'est le problème. Pousser 75. Si ! Chance de passer un break-deaf. Si, si, ça... Son break-deaf est garantie. Si je peux, oui, quitte. Là, pour moi, Gomelok, c'est bof, les gars. Je suis désolé. Il sert à rien. Tu l'as après Lydia et c'est Lydia au moins bien. C'est vraiment... Je reçois un intérêt comme ça. Ensuite, Grongard. Alors, Grongard, le nain avec l'épée de Guts. Le nain avec l'épée de Guts, il est stylé. Mais à part ça, c'est un brûlure PV qui n'est pas très intéressant. Il a une brûlure de zone qui va remplir son compteur de tours. Il a un passif qui fait que dès qu'il reçoit un gel ou une brûlure... Enfin, dès qu'il reçoit un gel, il va mettre une brûlure sur l'ennemi. Il va se soigner. En fait, le jour où on a un boss infernal qui met des gels dans tous les sens et tout, il y a un monde où il va devenir pas mal intéressant. Mais actuellement, on n'a pas vraiment de boss qui vient d'être horrible avec des gels, etc. Il y a l'araignée de givre qui met des gels, les gars. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Et surtout, au moment où on chope Gonjart, on a déjà cent fois mieux. On a déjà mille fois mieux. Pour moi, c'est boftier. C'est vraiment très, très boftier. C'est... C'est vraiment pas fou. Gurdas. Alors, Gurdas... Gurdas, poisonneur. Elle met du poison, elle met de l'affaiblissement. Elle attaque tous les ennemis pour mettre les poisons. Je l'ai utilisée, à l'époque, pour une team explosion de poison sur le golem. C'est le seul endroit où je l'ai joué de toute ma vie. C'est... Donc, elle a une utilité. Elle a une utilité pour les teams poison. Si vous avez une Elinarnine ou une Zavia. Donc, je vais la mettre dans situationnelle. Mais c'est le seul endroit où elle va être intéressante. Et encore, ça reste vraiment pas fou. Parce qu'il y a des persos comme Kalvalax qui sont mille fois mieux. Donc, vraiment, vraiment, vraiment pas fameux. Mais ça reste situationnel. Parce que ça peut servir dans une team explosion de poison. High Mother Mode. Mère supérieure mode, je crois que c'est en français. Un truc du genre, je pense. Alors, je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont mode. Dans le chat, il y en a qui l'ont mode ou pas, les gars. Parce que moi, je l'ai toujours pas, personnellement. Et je suis très loin de l'avoir. Je suis très, très, très loin de l'avoir. Elle réanime tous les alliés avec 50% d'HP, 50% de compteur de tour. Elle met un buff attaque sur les champions attaques. Elle met un buff def sur les champions défense. Quand elle reste... Elle cleanse chaque tour. C'est pas mal. Ce qui est cool, c'est qu'elle réduit la durée de tous les buffs ennemis au lieu de retirer les buffs directement. Donc, elle risque pas de se faire mouton là-dessus. Ça reste un bon champion. Ça reste assez fort. Mais pour l'avoir, c'est tellement une galère impossible que pour moi, c'est pas god tier. C'est pas god tier parce que pour l'avoir, il faut rater toutes vos fusions, en fait. Je suis pas compliqué, hein. Vous, les modes, il faut rater toutes vos fusions, les gars. Ouais, il faut... Après, Shinny la joue pas mal. J'ai vu Timo jouer contre Shinny avec Maud. Elle a pas fait long feu, Maud. Elle a pas fait long feu, Maud. Bon, après, c'était Timo, mais quand même. Ensuite, Kira. Alors, Kira, c'est un des pires nains du jeu. Kira, c'est triste à dire, mais c'est un des pires nains du jeu. Elle met une protection d'alliés, un augment de def sur tous les alliés, mais... En fait, c'est Kyoku, mais en nul. C'est méchant, hein. Mais c'est Kyoku en nul. Je vais la mettre en bof. Elle va pas passer plus de temps que sur elle, mais... C'est Kyoku en nul. C'est vraiment ça. C'est... C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est Kyoku, mais en nul. Si vous voulez Kira et Kyoku, bah jouer Kyoku, les gars. Jouer Kyoku. Loki. Alors, Loki, pour moi, vu que c'est un champion qui vient d'être offert, et qui est quand même vachement intéressant, si vous l'avez, avant d'avoir arbitre, c'est très très cool, parce qu'il y a un buff ATB à tout le monde, avec un buff attaque, il a 105 de speed de base, il est capable de contrôler l'équipe ennemie entière. Pour moi, Loki est très fort. Je me tâterais même à le mettre en god tier, mais peut-être pas, parce que quand tu vois la tête des god tiers, pour moi, il est pas god tier. Il est juste très fort. Mais clairement, en tant que champion fort, il fait partie des plus forts. Capable de contrôler entièrement des champions, des vagues entières, capable de boost ATB, mettre un buff attaque, pour moi, c'est vraiment incroyable. Pour moi, Loki est très très fort. Loki est vraiment très très puissant. Ensuite, bon, Ligia, les gars, est-ce qu'il y a besoin d'argumenter ? Break défense, affaiblissement, buff speed, renforcé, en neuf pieds protect pour l'île, c'est trop fort, en malédiction pour l'île, c'est trop fort. Pour tous les donjons avec prophétesse, ça va clean les vages. Les vages. Les vaches, ouais, ça va clean les vaches. Les vagues. Sur la tour du malheur, ça vient clean toutes les vagues. Sur la tour du malheur, sur pas mal de boss, c'est aussi très puissant. C'est broken, c'est broken. Ligia, c'est broken, les gars. Pour moi, Ligia, c'est gottien. Elle est chiante à avoir, mais elle vaut le coup. Elle vaut le coup d'aller la chercher, Ligia. Elle vaut vraiment le coup. On n'a pas le même recul que Ligia. Alors là, j'ai pas compris. Marius ! Bon, vous connaissez mon avis sur Marius aussi, les gars. Je pense que le débat est vite fini. Marius, pour moi, est le légendaire le plus complet du jeu. Je ne connais aucun légendaire qui sont plus complets que Marius. Vraiment, que ce soit en PVP ou en PVE. A1 en zone, mais un des meilleurs débuffs du jeu qui est le débuff déliquescence. A2 qui tape trois fois, qui réduit d'un tour la durée des buffs ennemis, qui tape sur les PV max ennemis. C'est un nuqueur défense. A3 où il se met lui-même le buff défense, stun le perso en face qui a le plus de compteurs de tours donc qui va jouer. Mais un augment de précision, ce qui fait que pour réduire les buffs ennemis et pour mettre le buff déliquescence, vous n'avez pas besoin de tant de précision que ça. A un passif qui ne peut pas se faire réduire le compteur de tours et ne peut pas prendre de débuff réduction speed. Dès qu'il y a un champion qui essaie de lui-break la TB, il contre-attaque avec une 1 qui, je rappelle, tape en zone. A une aura dans toutes les batailles de 35% de défense, donc autant qu'un mythique. A une stat de speed de base de 110 à 1550 de def de base. C'est n'importe quoi. En fait, c'est pas compliqué les gars. Marius est un mythique qui n'a qu'une forme. Vraiment, vraiment. Marius est un mythique mais qui n'a qu'une forme. Je suis désolé. C'est ça. C'est vraiment la seule explication que je trouve à Marius, c'est qu'en fait, c'est un mythique mais qui n'a qu'une seule forme. Je ne vois pas d'autres explications possibles à Marius. C'est... Le debuff déliquescence, en gros, il fait que l'ennemi ne peut mettre que des coups faibles. Trop fort. Juste trop fort. Suce le bien, mais il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite vraiment. Il mérite vraiment. C'est Marius, c'est un des meilleurs champions du jeu. Et de loin. Et de loin, et de loin. C'est ça. Marius, pour moi, c'est un mythique qui n'a qu'une forme. Mitrala. Alors, Mitrala, champion à avoir assez facilement si jamais vous allez dès le début du jeu au moins aller chercher un petit coffre Hydre. Au final, Mitrala, vous l'avez assez rapidement. Dans mes souvenirs, je l'ai eu à 3 ou 4 mois de jeu. Bon, j'étais un Kraken, les gars. J'étais un Kraken. Mais dans mes souvenirs, je l'ai eu à 3 ou 4 mois de jeu. Je l'ai eu vraiment super vite, Mitrala. J'étais un Kraken, je le redis. J'étais un Kraken. Mais je l'ai eu très très vite, Mitrala. Et elle m'a carré ma première tour du malheur. Elle m'a carré mon Hydre parce qu'avec sa malédiction. Elle m'a carré pas mal de boss aussi parce qu'elle est capable de faire tanker énormément. Pour moi, Mitrala, c'est du god tier. Cleanse. Pas besoin de résistance parce que ça précise transforme en résistance. Capable de venir contrôler avec sa malédiction qui transforme en pierre. C'est incroyable. Pour moi, Mitrala est juste incroyable. Un des meilleurs legs au faire du jeu. Ensuite, Ninja. Pour moi, Ninja, c'est pareil, les gars. C'est du god tier. Un boss killer gratuit. Fait péter les brûlures sur la 2. Mets des brûlures sur la 2. Est capable de faire très très mal. Un contrôle de foule sur la 3. Une 1 qui break la défense et qui booste son propre compteur de tour. Pour moi, c'est du god tier. Un très très bon boss killer à choper. Si jamais vous l'avez eu pour commencer le jeu, c'est incroyable. C'est clairement un très très bon boss killer. Ensuite, on a le petit... Comment il s'appelle ? Merde, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom ? Je suis désolé, les gars. J'ai... Quintus. Quintus. Petit Quintus. Donc, nuclear attack. On chope en RTA quand on monte gold 3. Très bon ratio de dégâts. 1600 d'attaque de base, ce qui est très bon. 105 de speed, ce qui est aussi très très fort. Très bonne aura. est capable de se mettre le buff à attaque lui-même. Pour moi, son point faible, c'est qu'il est hyper squishy. C'est une chips. Mais à part ça, ça reste super fort. Pour moi, ça va être dans fort. Ça ne va pas être dans god tier. Parce qu'en PVE, il n'a pas tant d'intérêt que ça. À moins que vous l'ayez en 6 stars et là en hydre, il va mettre des très très belles beignes. Mais ça ne va pas être si fort que ça en god tier. En PVE, comparé à ceux qu'on a mis en god tier qui sont forts en arène et en PVE, à part Lydia qui est en arène et pas Fall Fall et Ninja aussi. Pour moi, pour moi, ça reste très très fort. Qu'est-ce qu'il se passe ? GG, bon bah aussi t'as il y a sous. GG. Ensuite, Ramantou. Les gars, je vais avoir besoin de votre aide pour Ramantou. Parce que je vous avoue que moi, Ramantou, je ne l'aime pas. Je sais que je vais être délu en fait sur Ramantou. Ramantou, vous êtes beaucoup à l'aimer. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je le vois. J'ai eu une galérie à le choper. J'ai tellement chié pour le choper et qu'au final, quand je l'ai chopé, le mouton est sorti pas beaucoup après et du coup, ça ne servait plus à rien. Je suis désolé, mais Ramantou, je ne l'aime pas en fait. Je suis pas, je suis full délu, mais Ramantou, je ne l'aime pas juste pour ça. Je ne l'aime pas juste pour ça. J'ai galéré à le choper, ils ont sorti le mouton, il ne servait plus à rien. Juste pour ça, je le déteste ce champion. Je le déteste, donc je suis full délu. Non, bon après, il a une super A3 qui bloque les passifs et bloque les compétences actives. En fait, il est revenu un peu méta, il est revenu un peu méta grâce au set exactitude. Le set exactitude l'empêche de se faire mouton, donc il revient un peu dans la méta. Je suis tombé d'ailleurs en RTA hier soir contre un mec qui le jouait. Bon, il a perdu. Bon, il a perdu, mais je suis tombé hier soir contre un mec qui le jouait. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il va être intéressant contre certaines équipes en pinpoint, mais je vais le mettre dans le situationnel parce que c'est vraiment en arène. Ce n'est pas pour le PVE, c'est vraiment pour l'arène. Ah si, en PVE, vu que son A2 met beaucoup de debuffs, je sais qu'il y en a qui l'utilisent sur le Sun Devil. Il peut être intéressant sur le Sun Devil. Mais à part ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Util contre les Taras Marichas, ouais, voilà, aussi par exemple. Ensuite, nous avons Ratalos. Alors, Ratalos, le champion qui était offert avec Monster Hunter, un très bon boss killer qui a un super passif qui fait que à chaque fois qu'il frappe, je ne sais même plus c'est quoi Ratalos, c'est un seigneur, non Ratalos, il me semble ? Ratalos, à chaque fois qu'il frappe au bout de 5 hits, donc 5 compétences utilisées, 5 coups utilisés, il va mettre 200% de dégâts supplémentaires, donc il va mettre des énormes baignes. Il se met un augment de vitesse lui-même, dommage qu'il ne se mette pas l'augment d'attaque lui-même, il aurait été incroyable. Breakdeaf sur son A1, ce qui est pas mal. Pour moi, c'est du god tier. Il fait très mal sur l'Hydr, il fait très mal sur les boss PVE, il est pas mal aussi en boss de clan si vous n'avez rien d'autre. Il y a les teams centres de ville avec, ouais, bah écoute. Donc, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut le mettre dans le god tier. Je pense qu'il est meilleur que les forts, je pense qu'on peut le mettre dans le god tier. Ensuite, Razin. Razin, quoi, c'est une fusion permanente, il est là depuis le début du jeu, le pauvre, mais il sert à rien. Je suis désolé, les gars. Il break la TB sur l'A3, il a une A2, il met un breakdeaf affaiblissement, mais en mono cible, il sert un peu sur le boss de clan, sur certaines équipes. Mais il est complètement dépassé, ouais, c'est clairement ça. En fait, il est full dépassé maintenant. Je vais le mettre en bof parce qu'il est même pas situationnel. Il sert que sur certaines équipes boss de clan, c'est tout. Pour le boss de clan sur certaines équipes, c'est vraiment le seul, le seul intérêt qu'il a. Vraiment, je vois pas d'autre intérêt. Ronda. Alors, Ronda, moi personnellement, je l'ai énormément joué en RTA. Je la trouve très forte. Trois hits sur l'A2 avec un blocage des passifs et des compétences actives. Donc, très très fort contre les Taras Marichka. Attaque trois fois sur son A1. Un peu allié attaque avec un autre allié. Plein de trucs complètement forts comme ça. Elle a des très bons multiplicateurs surtout sur l'A2. Une aura... Oula, excusez-moi. Une aura attaque dans toutes les batailles de 30%. Pour moi, c'est fort. C'est pas gottière, mais pour moi, c'est fort. Pour moi, c'est fort. Ça va pas être gottière. Mais ça va être fort. Pour moi, ça va être très très fort, mais c'est pas au point de gottière parce qu'en PVE, c'est pas le must. Ça va être que du PVP ronde, en fait. Je me laisse des gueules dessus. Eh oh, je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas mangé encore. J'ai faim. Il est 22h30. Je crève la dalle, les gars. Sildedrake... Alors, vous savez quoi, les gars ? Sildedrake, je vais la mettre en gottière pour une raison. C'est que tout le monde la sous-estime. Sildedrake, les gens, vu que c'est le premier légendaire qui est offert dans le jeu quand tu reprends ce quotidien, tout le monde lui crache dessus. Et je suis désolé, Sildedrake est abusément forte. Vraiment, je suis désolé, mais Sildedrake est super forte. Elle a du contrôle sur son A2 où elle tape en zone. Elle a une A1 qui réduit le compteur de tours de l'ennemi et qui met un break speed, ce qui est surpuissant sur les boss, le break speed. Elle est nat 3 où elle reste un allié avec 50% de PV, 50% de tours et un protection d'allié. Elle a ça tous les 4 tours. À chaque fois qu'elle joue, elle soigne et elle met une augmentation de vitesse sur un allié. En implacable, c'est-à-dire en relentless, implacable, avec ce set-là, elle devient complètement aberrante. Elle soigne tout le temps. Pour moi, je suis désolé, ça fait partie des légendaires les plus sous-estimés du jeu. Sildedrake est super forte. Alors vraiment, Sildedrake est super forte. Ensuite, nous avons Wukong. Alors, Wukong, pour moi, c'est pareil. Wukong, c'est du god tier, les gars. Pour moi, Wukong, c'est du god tier. Au final, on a quand même beaucoup de champions god tiers dans les champions offerts. Pour moi, Wukong, c'est du god tier. Pourquoi ? Parce que Wukong, très fort en PVE, capable de bloquer les buffs sur toutes les équipes, capable de farmer la campagne super rapidement. Un des meilleurs passifs du jeu. Je rappelle qu'il se réanime tout seul tous les 3 tours. Ça n'a aucun sens. Il se réanime avec 100% dHP et 100% de compteur de tour. Des champions support ne réaniment pas avec ça. Capable de Mouton, qui est le meilleur debuff du jeu avec son A2. Fait des patates de fourrin avec son A2 parce qu'il ignore 50% de la cible sur les dégâts bonus. Stun sur son A1 à 50% de chance. Non, je suis désolé. Wukong a du contrôle, des dégâts, un bloc buff pour l'hydre. Wukong et du god tier. Wukong et du god tier. Son passif est abusé. Le passif de Wukong est complètement fumé. Ensuite, nous avons Tatsu. Alors, Tatsu, on n'a pas compris ce qu'ils ont fait. Incompréhensible. Un nuqueur qui attaque et qui met du sommeil. C'est dommage. Nuqueur qui se met lui-même l'augmentation d'attaque et l'augmentation de dégâts crit, c'est pas mal. Mais à côté de ça, immunisé contre les debuffs sommeil. Pourquoi ? Parce qu'elle est aveugle. Plarium. Elle est aveugle. Elle ne peut pas s'endormir. Elle n'a pas d'yeux. Elle dort déjà. C'est Plarium, les gars. Il ne faut pas que ça comprenne. Je suis désolé, mais... Elle ne sert que pour la fusion Mikage. C'est bof. C'est bof. C'est vraiment bof. Ensuite, nous avons TA Lange Tombable. TA Lange Tombable, les gars, ça ne va pas être compliqué. Ça va rejoindre Cléopteryx. Ce seul avantage, c'est qu'elle met de la malédiction. Voilà, c'est tout. Hop, ça dégage. On la met dans bof avec Cléopteryx et c'est la même chose. C'est du pareil au même. Ces deux champions, c'est pareil au même. C'est vraiment la même chose. Ensuite, Udeka. Udeka, ça va dans le tiers, les gars. Ultimate Death Knight. C'est un de mes champions préférés, clairement. Capable... Un des meilleurs passifs du jeu. Je le rappelle, son passif, c'est qu'il vient encaisser le premier hit de n'importe quelle attaque. Donc, dès qu'un Alice fait attaquer, il vient prendre le hit à la place. Donc, le but, ça va être de le build en stone skin hyper lent pour qu'il garde cette stone skin le plus longtemps possible. Et capable aussi de faire très mal si vous le buildez en nuqueur. Ce n'est pas une vanne. Il y en a qui le buildez en nuqueur et il fait super mal. Il a une très bonne aura de death sur toutes les batailles et d'affinité rouge. Et ça, en early game, l'affinité rouge, c'est trop bien parce que tout le monde joue des champions bleus en early game. Donc, on 3 filles pour la plupart des champions. Il a un peu de contrôle avec son arme et la provoque. Il met du soin continue sur les alliés pour être capable de tanker. Donc, en early game, si vous l'avez, vous pouvez même le jouer en support speed pour le dragon qui va mettre des buffs heal, etc. Tous les 3 tours. Donc, vraiment, vraiment très, très, très puissant. Pour moi, chevalier suprême, incroyable. C'est du goût de tir aussi. Urost. Bon, Urost, les gars, on va le mettre en situationnel pour une seule raison. Il solo le crabe. Il solo le scarabée de la DT. C'est tout. Urost, à quoi il sert ? Soloter le scarabée de la DT. Je vais même le mettre dans bof. On va le mettre dans situationnel. Ouais, excusez-moi. Parce qu'il sert que à ça, en fait. Il sert juste à Soloter le scarabée de la DT. C'est tout. Var le destructeur. Alors, Var le destructeur, c'est un mob de la DT aussi, Var le destructeur, non ? Tout le monde se dit de la gigamerde, les gars. Corrigez-moi. Var le destructeur, seul champion de la DT qui est vraiment intéressant en niveau légendaire. Pourquoi ? Parce que Var a un super passif qui stack son attaque de 10% chaque fois qu'il utilise une compétence et ça se stack jusqu'à 100%. Donc, il va être très fort à un seul endroit, c'est en hydre. En hydre, Var va être capable de lâcher des baignes colossales après avoir stacké ses 100% d'attaque. C'est tout. C'est sa seule utilité, c'est l'hydre. Il met un affaiblissement pour un nuker, c'est très cool. Il vient mettre aussi ignorer la def sur son A3. Il fait très mal, il est capable de lâcher plusieurs centaines de millions en hydre sur une grosse team. Mais, c'est sa seule utilité, c'est l'hydre. Mais, il reste très fort en hydre. On va le mettre en situationnel parce qu'il est très fort en hydre, mais c'est tout. Ensuite, Vassal Dussault. Alors, bon, je n'ai rien contre Vassal Dussault. Il est magnifique, le skin de ce champion. Je le trouve sublime. Mais, à part ça, c'est tout, quoi. C'est un brûleur. Sur son A1, il brûle une cible. Il met un break def, il équilibre les HP, il reçoit 20% de dégâts de moins de certaines factions. Je suis désolé, c'est bof, ça ne sert à rien. C'est limite poubelle, en fait. On va le mettre dans le bof, mais il ne sert à rien. C'est caca. Ça ne sert à rien. Je suis désolé, mais il est éclaté. Il ne sert vraiment à rien du tout. Ensuite, nous avons VizX. Alors, VizX, on l'obtient dans les connexions. elle provoque une break def sur la 2. C'est pas mal. Elle remplit le compteur de tour. En fait, VizX, beaucoup de gens vont l'utiliser sur l'hydre en tant que provocation. Vraiment. L'intérêt de VizX, c'est vraiment l'hydre en provocation. Je suis en train de regarder le skin, les gars. Vous m'expliquez l'utilité de ce vêtement ? Attendez. Parce que là, elle a une jupe. donc le but d'une jupe, c'est de cacher les fesses. Plarium ? Mais qui sont les designers de chez Plarium ? Viens, on lui met une jupe. Ah merde, on ne voit plus son cul. Bah, allez, on coupe la jupe pour voir son cul. Non, mais Plarium, on est où ? Du coup, elle est beaucoup jouée en nid parce qu'elle a une provocation tous les 3 tours. Et ça, c'est vraiment pas mal tous les 3 tours. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, elle met un break speed et une protection d'allié, ce qui permet de tanker et de réduire la vitesse pour moi, ça reste. On va mettre avec Vassal. En vrai, on va les mettre au-dessus parce qu'ils sont forts qu'en nidre, en fait. On va les mettre dans le situationnel parce que ces deux-là sont très forts mais qu'en nidre. Pas autorisé sur YouTube. C'est émoustillé. mais on en est vraiment là. Si, si, elle est pas mal utilisée en nidre si vous n'avez pas des trucs comme Molly Shop, etc., qui provoquent. Ensuite, il y a Carl. Alors, il y a Carl, c'est compliqué. Il y a Carl, capable de geler en zone. Il fait pas mal de dégâts. Étrangement, il y a Carl, il fait quand même pas mal de dégâts. Après, il va être utile en FK, principalement, avec le FK hard. Il n'est pas horrible sur le FK hard. Vraiment, il est pas mal en FK hard. Je l'ai utilisé, moi, au début, en FK hard parce qu'il met un break speed sur son A2. Et avec son gel, c'est pas mal. Donc, on va le mettre en situationnel parce que vraiment, l'intérêt, ça va être le FK hard. C'est plus ou moins tout. Et enfin, Yannika. Alors, Yannika était godtière en Hydre. Mais bon, il vient de se passer un truc qui s'appelle un nerf colossal. Non, elle est pas poubelle. Je blague, les gars. Je blague, je blague. Elle n'est pas poubelle. mais elle était godtière en Hydre avec Wixwell. Mais l'hydre qui vient d'être nerf fait que Yannika n'est plus du tout jouable en Hydre, déjà. Après, ça reste un nuqueur, clairement, qui vient se mettre un voile, qui ignore les buff boucliers. Ça reste un nuqueur situationnel. En faction noire, elle va être cool, etc. C'est du situationnel. Mais c'est pas si fort que ça parce qu'elle s'est fait hard nerf en Hydre. Bon, voilà la tier list, les gars. Je pense que la tier list me semble tout ce qu'il n'y a plus de logique. Il n'y a pas trop d'erreur, j'ai l'impression. Les god tiers, bon, en vrai, les god tiers, si je devais choisir en qui c'était le plus god tiers, on ferait peut-être un truc comme ça. On mettrait Silded Drake en dernier. Non, même pas, on mettrait lui en dernier. Si je devais choisir lequel est le plus god tiers par rapport aux autres, je ferais un truc comme ça. Je ferais un truc comme ça. Dans les god tiers. Bon, ça me semble être une tier list cohérente, les gars. Ça me semble être une tier list cohérente. Pour Youtube, pensez à vous abonner, lâchez un petit like, venez me voir sur Twitch, les gars. Twitch.tv slash Shazob tous les soirs à 20h, là. Venez me voir sur Twitch. On n'est que 160, là. On pourrait être 1000. Le mec, pas du tout dans la vue. Le mec, pas du tout dans la vue. Allez, des bisous, Youtube. Ciao, ciao. ! Ciao ! C'est parti.